Revenons en Asie, au Japon. Voilà un Japonais qui est bien connu dans nos régions, dans nos jardins. L'Hortensia hydrangea macrophylla, pour parler savant. Macrophylla veut dire large feuille. Il n'aime pas transpirer, donc il est mieux, il a un peu à l'ombre d'autres arbustes. Parce que ça lui évite de perdre trop d'eau, surtout par ces grandes surfaces foliaires, qui évaporent énormément. L'Hortensia fleurit parfaitement, vous le savez, c'est un estival, donc on peut le tailler au mois de mars. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de marre, comme on dit, les anciens disaient ça. Et c'est vrai qu'on taille tôt ou qu'on taille tard, l'idéal c'est de bien tailler au mois de mars, lorsque l'hiver commençait de terminer les grosses gelées. Alors donc celui-ci a été taillé, on arrive un peu tard, mais enfin, ça va nous permettre de dire qu'on a conservé de belles branches qui partent du sol et qui viennent aboutir à un bouton terminal. C'est là que va cette année venir une grosse inflorescence, que vous connaissez bien, la grosse boucle d'Hortensia, qui est une inflorescence, c'est-à-dire un ensemble de fleurs groupées, des fleurs stériles d'ailleurs, c'est bon de le dire, il n'y a jamais de graines, ce sont des fleurs stériles, c'est pourquoi elles sont belles, parce que les organes reproducteurs, étamines ou pistils se sont transformés en pétales, en organes colorés, donc c'est l'intérêt de ces belles fleurs. Et alors, tout ce qui pousse, en bas, on a coupé ça, vous voyez, même tous ces bois morts là, il faut les enlever. Et on a tout supprimé, ce qui était inintéressant, garder quelques-uns, comme celui-ci est mal couronné maintenant, je peux revenir, oui, tailler sur un bouton qui est déjà formé. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici on a fait une taille assez dure, parce que l'année dernière, ils ont été négligés, donc elle est assez dure, on va avoir assurément au moins trois belles fleurs, ce n'est pas assez pour la touffe, mais l'année prochaine, regardez, voilà les prémices des fleurs de l'année prochaine. Ces branches-là, qui partent du sol, ces branches qui vont monter dans l'année comme ça, de 80 cm, voire 1 m, et qui vont secourir les fleurs l'année suivante. Donc, privilégier plutôt ceci, et quand on voit un hortensia qui a été très négligé, qui a beaucoup de bons morts, voire des branches pâles foutues, eh bien, on se dit, cette année, je n'aurai pas de fleurs, mais je le coupe en ras du sol. Et en le coupant en ras du sol, on va voir tous ces bourgeons-là, qui sont latents, qui sont dans le sol, qui vont émerger et pousser d'un coup, et refaire toute la touffe, en une seule année. Donc, taille-toi, taille-toi, rien ne voit la taille de mare, mais il vaut mieux aussi taillir dur, c'est-à-dire de façon draconienne, que de ne pas tailler. Hein ? C'est rajeunir une fois.